Pour nous écouter en voiture, utilisez l'application Lyon Demain. Grâce à un mois de janvier record, le bilan des vacances d'hiver pour les stations de ski affiche une hausse de 6% des nuits comparé à 2022. Cette année marque le vrai retour de la clientèle internationale avec une hausse de 41%. Les hôtels se débarquent des autres catégories d'hébergement avec un taux d'occupation moyen de 82%. Pour dresser un premier bilan de cette saison hivernale, nous avons rencontré Fabrice Pancouk, président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. On a des premières tendances naturellement, puisque maintenant on est à début mars, donc on a d'abord les vacances d'hiver qui se terminent et puis on a quelques trajectoires sur la suite. Le regard est positif pour cette saison. On va finir sans doute à plus de 2% en nuitée. On a eu des taux d'occupation sur la période des vacances de février qui ont été très bons, même si la première semaine était un peu en retrait avec moins 15%, 64% d'occupation des lits. On est sur les semaines qui ont suivi avec plus 15% et 88 à 91% d'occupation des lits, ce qui est évidemment très bon. Ça fait suite à un mois de janvier qui fera référence de ce qu'il a été historiquement bon et puis on se souvient de cette période de Noël et fin d'année qui était déjà positif en tous les cas au-dessus de nos attentes. Quand on regarde maintenant comment ça évolue devant nous, on est un peu flat sur la partie du printemps, mais on est encore un peu tôt. On sait que l'acte de consommation, désormais, c'est du dernière minute, voire de l'ultra dernière minute. Il suffit qu'on ait quelques phénomènes météo avec de la neige pour que ça nous redonne l'envie finalement de retourner consommer et donc du coup de remettre en activation les réservations. Justement, la météo a été votre meilleure amie cette année ? La météo a été quelque part à la fois un objet de préoccupation, mais aussi de satisfaction. De préoccupation d'abord parce qu'il ne faut pas se voiler la face, on a un certain nombre d'endroits qui ont été à la peine. Et je pense à eux ici en le disant parce que c'est forcément difficile quand il faut conjuguer avec une météo qui n'apporte pas le matériau principal qui est celui qu'on attend. A l'inverse, on a eu quelques chutes qui ont permis de garantir quand même une majorité. Ça, c'est un élément important. On a une météo ensuite qui nous a permis d'avoir des accès routiers très favorables. On n'a pas connu de grandes catastrophes d'hébergement d'urgence, ce qu'on a pu connaître parfois, parce que justement la météo nous a été plutôt positive. Et puis cette montagne, elle se consomme aussi avec du soleil, on l'a bien vu. Alors il faut de la neige bien sûr, mais une fois qu'on a des pistes qui permettent de skier, si on a une météo satisfaisante, c'est aussi ce qui fait la réussite du séjour. Qu'est-ce qu'on voit quand on va en station ? On voit des personnes qui se promènent, on voit des personnes qui déjeunent en terrasse. Et bien c'est aussi ça, un séjour qui a été réussi, c'est de rentrer avec de belles couleurs, parce qu'on a pris le soleil. Et tout ça, c'est très positif. Et donc on peut considérer que la météo n'a pas été que favorable, mais elle nous a aussi aidé à donner une très bonne image. Qui vient passer ses vacances ici en Auvergne-Rhône-Alpes pour faire quoi ? Tout le monde vient passer ses vacances en Auvergne-Rhône-Alpes. Et je le dis avec le ton de l'humour, mais c'est une réalité malgré tout, parce qu'on a une telle diversité à la fois de produits touristiques, de stations, qui fait qu'en réalité, on peut s'adresser à toutes les classes sociales, d'abord. Ensuite, on a un travail important qui est mené en direction des publics qu'on appelle empêchés. Et ce que nous faisons autour de Tourisme et Handicap est important pour permettre à chacune et chacun de s'y retrouver. Vous savez ensuite l'engagement très fort qui est le nôtre en direction des publics jeunes et du travail qui a été fait sur les centres de vacances, où on a repris là aussi un peu des couleurs après les difficultés qui ont été connues. Ça reste difficile, mais en tous les cas, on a des éléments d'espoir. Et là encore, pour l'avenir, des possibilités vraiment de recapitaliser. Vous insistez sur la consommation responsable. Reste que pour aller dans les stations, il faut se transporter, il faut utiliser les transports. Donc, c'est du CO2 ? Bien sûr. Nous, du côté d'Overgne-Rhône-Alpes Tourisme, on l'a dit très fort, on prône un tourisme bienveillant. C'est quoi un tourisme bienveillant ? C'est celui qui respecte celui qu'on reçoit, c'est celui qui respecte celui qui organise le séjour et c'est celui qui respecte le territoire. Alors évidemment, quand on fait du tourisme, on se déplace. C'est propre au tourisme que de se déplacer. On plaide et on améliore une offre de tourisme de plus en plus responsable, notamment autour du transport ferré, d'un certain nombre de transports collectifs. Et sur les territoires, on travaille aussi dans cette direction. On continuera évidemment de générer du carbone par nos déplacements. Il faut voir toute l'économie de carbone qui a été faite en revanche sur l'ensemble de l'activité du tourisme, les opérateurs de remontées mécaniques, l'offre commerciale dans les stations. Et puis, nous-mêmes opérateurs, ce que l'on peut faire pour améliorer cette situation. Le bilan, il reste avec une production de carbone, mais qui a considérablement évolué ces dernières années. Et qui continuera d'évoluer aussi très positivement parce que beaucoup de sujets sont encore à l'étude aujourd'hui et donneront de bons résultats dans les années qui viennent. Qu'est-ce que vous appelez l'optimisation de la neige ? Évidemment, avec les restrictions d'eau dont on parle, quand on actionne un canon à neige, on se dit que ce n'est pas très éco-responsable. On voit très bien qu'aujourd'hui, avec peu de neige, on est capable de faire des merveilles. Je veux vraiment saluer le travail qui a été fait par les professionnels de la neige qui sont en action jour et nuit pour apporter le meilleur résultat. Avec un matériau assez réduit, on est capable aujourd'hui d'apporter des pistes qui fonctionnent tout au long de la saison. C'est très, très important. C'est d'autant plus important que ça nous conduit à une optimisation de la neige de culture. On sait que les ressources en eau ne sont pas illimitées et on a su développer des process, des moyens de production qui aujourd'hui, avec la même quantité d'eau, la même quantité d'énergie, nous permettent de produire beaucoup plus de neige. Cette neige, elle sera mise en place de manière très stratégique, à l'endroit où on sait qu'elle est nécessaire, en sachant comment elle va être érodée du passage des skieurs. On sait aussi que désormais, la technique nous permet d'embarquer des systèmes dans les dameuses pour connaître le matériau qu'on a sous les chenilles, quelle épaisseur, quelle qualité, et donc du coup de doser précisément ce qu'il faut mettre, à quel endroit, et avec, on identifie un modèle de la manière avec laquelle ça va ensuite fondre et être érodé. C'est ce qui permet de faire les constats que nous avons fait aujourd'hui. Parlons maintenant de l'avenir. Le grand rendez-vous, c'est le Tour de France cet été ? C'est ça qui va faire tourner le tourisme en Noguang-Renal ? On a de nombreux rendez-vous devant nous, mais c'est vrai que celui du Tour de France, c'est la trajectoire qu'on a maintenant, de manière très claire. Ce Tour de France, il est très Auvergnat-Aéron-Alpin, en 2023. C'est une vraie fierté pour nous de retrouver le Tour de France à la fois dans les Alpes du Nord, mais aussi au Puy-de-Dôme, ce qui est un véritable marqueur. Et du côté d'Auvergnat-Alpes Tourisme, nous sommes d'ores et déjà engagés dans cette dynamique-là pour être prescripteurs, pour accompagner aussi la promotion de notre tourisme à la faveur de ce grand événement international. Fabrice Pancouk, président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.